La présentation, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Je pense que ce que vous faites à Caucus Climat, c'est important. Ça nous permet vraiment de partager des bonnes pratiques, de s'encourager, de mutualiser nos bonnes idées. Et donc, il n'y a jamais assez de ces rencontres-là, de ces occasions-là. Et donc, merci d'abord de nous inviter et de merci à ceux et celles qui sont là. Évidemment, c'est un énorme défi auquel les villes font face. On le sait, on est vraiment aux premières loges quand on parle de tous les ajustements qu'on doit faire, non seulement pour lutter contre les changements climatiques, mais pour s'y adapter aussi. Et nous, à Projet Montréal, c'est le parti, pour ceux qui connaissent moins Montréal, c'est le parti dont je fais partie. On est au pouvoir avec la mairesse Valérie Plante depuis 2017. On était une opposition les deux mandats précédents. Et c'est vrai, c'est vraiment au cœur de notre, on le dit souvent, de notre ADN que de parler d'environnement, d'écologie, de biodiversité, de climat. Et en particulier avec l'angle de la mobilité, avec l'angle de tous les enjeux autour du transport, c'est de ces idées-là qu'on est nés comme parti il y a 20 ans maintenant. Et donc, moi, je me suis jouée en partie donc en 2013. Pendant mon premier mandat, j'étais donc élue dans l'opposition, mais je suis rapidement devenue la porte-parole pour les enjeux de mobilité, pour les enjeux de mobilité active particulièrement. Et je pense qu'à ce moment-là, les opinions étaient en train de changer. Les avis sur la question avaient déjà commencé à changer, mais on en parlait vraiment de plus en plus. Humblement, on a sûrement joué un rôle là-dedans en étant très, très, très pugnace et en amenant tout le temps la question de la sécurité des plus vulnérables sur les rues, l'importance de la mobilité active. C'était là à Montréal, évidemment. Il y avait eu quelques avancées. On ne fera pas l'historique des luttes citoyennes en faveur du vélo et de la sécurité des piétons. Mais vraiment, en en parlant sans arrêt, en mettant en lumière les incongruités, les paradoxes, les erreurs du passé dans la construction de la ville, dans l'aménagement des routes, on a réussi à vraiment faire percoler ces idées-là plus largement. Et donc, à partir du moment où on a été élu au pouvoir en 2007, on s'est vraiment attelé à la tâche. Et on a réussi. Ça n'a pas été évident parce qu'on arrive dans une ville, il faut mettre en place des équipes pour réaliser nos idées. Les élus, vous savez, on arrive avec une vision, avec des ambitions, avec des valeurs importantes qu'on porte. Ces missions-là qui nous sont confiées par la population. Mais après, ça prend des équipes pour le réaliser. Quand on est arrivé, moi, j'étais la première conseillère associée, vraiment dédiée à la mobilité active, au comité exécutif. Il y avait une toute petite équipe dédiée au vélo, deux personnes tout au plus. On a vraiment travaillé fort pour que dans le service, la direction de la mobilité, on puisse se doter d'une équipe forte de gens qui savent de quoi ils parlent. La plupart, même des ingénieurs qui conçoivent notre réseau. Maintenant, ce sont eux-mêmes des cyclistes montréalais. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font pour en être des usagers, elles et eux-mêmes. Et là, on est vraiment un momentum comme jamais à Montréal et au Québec en général. Piétons Québec qui a été créé il y a à peu près 15 ans. Non, non, attends, j'exagère. Une dizaine d'années. Peut-être huit ans. En tout cas, dans ces eaux-là, ça fait à peu près huit ans, je pense, je me souviens d'avoir été au lancement. C'est une organisation qui a grandi, qui est devenue un interlocuteur, un partenaire important. Vélo-Québec est toujours là. Il y a toutes les autres associations qui travaillent fort. Donc, avec la prise de conscience que la population a en général de l'importance de la sécurité routière, le refus désormais vraiment affirmé que ce soit dangereux de circuler à pied ou en vélo sur les rues et se fait vraiment plus que jamais sentir. Et il y a donc là un momentum qui est malheureux, mais qui est en même temps qui est à saisir par les élus pour donner des grands coups en changeant la ville, en réaménageant la ville, en changeant les paradigmes de priorité sur la rue de fluidité. Et donc, ça, ça fait le choc. Ce n'est pas le moment. Et donc, voilà, on peut changer de diapo. Merci, Émilie. Alors, mais au-delà des enjeux de mobilité, ou en plus, ou en parallèle, ou en même temps, il y a évidemment tous les enjeux des changements climatiques qui affectent beaucoup, beaucoup les villes parce qu'on est des territoires très, très densément peuplés. On a beaucoup de monde. Et qu'on est des territoires extraordinairement imperméabilisés, capés, bétonnés, asphaltés. Et ça, ça a vraiment, c'est une des premières choses qui a un impact majeur, qui peut avoir un impact majeur en cas d'événements plus extraordinaires, mais de plus en plus fréquents, comme les grosses pluies soudaines et abondantes, les inondations printanières, mais aussi les grandes sécheresses qui font bouger les maisons. Ça crée aussi des problèmes. Vous les connaissez, tous les aléas météorologiques qui, on le sait, deviennent de plus en plus fréquents et donc affectent les villes. Et donc, notre rôle est vraiment primordial pour protéger la population, pour que tout le monde vive dans la sécurité, dans le bien-être. Et on a aussi un enjeu sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'à Montréal, en tout cas, 30 % de nos émissions de gaz viennent du transport. Donc, on a une responsabilité à modifier, à transformer ça pour le mieux. Et c'est pour ça qu'on s'est doté, bon, déjà d'un plan climat qui est très ambitieux, mais en même temps, je veux dire ambitieux, mais qui est bassement réaliste. C'est vraiment ce qu'il faut faire. On ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas continuer à siffler en regardant le ciel bleu et se dire que tout va bien aller. Non, il faut vraiment agir. Et on est très conscient et conscient qu'il y a là une urgence. Et donc, la mobilité active, ça fait vraiment partie des clés pour réduire nos GES, transformer la ville, l'adapter, la rendre à échelle plus humaine aussi, plus conviviale. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Les changements sont quand même importants dans les dernières années, on va le voir. Mais de plus en plus, il y a des choses, il y a des éléments qui nous préoccupent, qui sont de plus en plus à l'avant-plan. C'est les principes d'équité, d'équité territoriale, d'équité socio-économique, parce que souvent, on va penser à, quand on pense à l'électrification du parc automobile, par exemple privé, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, oui, qui ont peut-être des effets bénéfiques à court terme, mais ça ne rejoint pas une grande partie de la population, qui n'a pas d'auto ou qui n'a pas les moyens, malgré les subventions, de s'acheter une voiture électrique. Et souvent, on l'a vu, on le voit beaucoup à Montréal, c'est dans les quartiers centraux qu'on a développé le réseau cyclable à l'origine. C'est là qu'il y a la plus grande concentration de pistes. Et on se rend compte qu'en périphérie, dans des quartiers plus défavorisés, sur le plan social et économique, là, on n'en a pas ou peu. On a moins de stations Bixi, on a moins de pistes cyclables. Il y a plein de raisons à ça. Mais il faut vraiment s'y attaquer. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et c'est ce qu'on fait. On a un objectif de transfert modal de l'auto-solo à tout mode de transport plus soutenable de 25 % dans le cadre du plan climat. C'est beaucoup, mais c'est un minimum en même temps. On peut changer de diapos. Un des éléments forts, vous en avez certainement entendu parler, de notre plan de mobilité, c'est le réseau express vélo. Le réseau express vélo qui est à terme un 184 km d'un grand réseau, structurant un réseau supérieur d'axes cyclables qui se veulent vraiment aux meilleures normes en termes de largeur, de sécurisation. Et donc, on a ouvert les cinq premiers axes dans les trois dernières années. Ici, on voit celui sur Saint-Denis. Donc, c'est des pistes unidirectionnelles sur le réseau artériel. Donc, l'idée étant que ce réseau-là artériel, il est aussi pratique quand on est cycliste, quand on se déplace à vélo que quand on se déplace en voiture. Donc, ça traverse la ville, c'est continu, c'est prévisible, c'est entretenu l'hiver. Et les intersections sont donc vraiment travaillées sur le plan de l'aménagement des phases des feux de circulation pour que non seulement les gens qui se déplacent en vélo le fassent en sécurité, mais que tout le monde, tous les usagers, le premier chef, les piétons, les personnes à mobilité réduite, puissent aussi traverser les rues en sécurité. Donc, c'est vraiment des interventions majeures qui viennent changer littéralement la face d'une rue, d'une artère. On pense aussi, là, il y a Saint-Denis, mais il y a eu, en ce moment, il y a les grandes artères est-ouest, Vigée, Saint-Jacques, Saint-Antoine, qui sont dans le cœur du centre-ville de Montréal. On longe une autoroute, on a un paquet de grandes institutions et on vient prendre une voie de circulation, on la sécurise, sécurise toutes les intersections et tout d'un coup, ça devient facile, agréable de se déplacer dans le centre-ville comme touriste ou pour se rendre au travail. Et c'est ça l'objectif du rêve. On a 900, un petit peu plus que 900 kilomètres de pistes cyclables maintenant à Montréal. On a lancé cet automne-là notre vision vélo qui assure aussi le développement d'un autre, du réseau, on peut dire secondaire ou en tout cas d'un réseau structurant à l'échelle des arrondissements qui va interconnecter aussi les arrondissements. Il y a 19 arrondissements à Montréal, il y a les centraux, il y en a des plus éloignés du centre. Et donc, avec en tête, comme je disais, le principe de l'équité territoriale, d'amener l'infrastructure cyclable en dehors des centres, en dehors des quartiers qui ont vu naître les premières pistes cyclables, ça fait vraiment partie de ce sur quoi on travaille vraiment fort actuellement. Donc, ce qui est annoncé, c'est un autre 200 kilomètres en plus des 184 annoncés du réseau express vélo, d'un réseau structurant, intermédiaire, inter-arrondissement. On veut que ce soit prévisible pour tout le monde. Les autres partenaires comme la STM, qui, elle, travaille pour ajouter des voies réservées, comme ça, elle sait où la Ville va aller faire des pistes cyclables et on peut travailler conjointement avec elle pour trouver les meilleurs aménagements possibles, pour les autres services aussi qui ont besoin de faire des travaux. Si le service de l'eau arrive, il dit, eh bien, cet aqueduc est fini, il y a eu un gros bris cet hiver, on doit aller le changer. Bien, on dit, parfait, ça tombe bien, on a prévu un axe cyclable sur cette rue-là. En refaisant la rue, on va pouvoir tout de suite faire l'axe cyclable qui est prévu et donner une rue qui n'est pas refaite à l'identique et qui, donc, va aller dans le sens de ce qu'on veut, c'est-à-dire offrir un bon réseau cyclable partout. Attendez, là, je consulte mes notes. Pour rien oublier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand on fait des pistes cyclables, comme le rêve, c'est pas des grosses, grosses interventions. On fait des quais d'autobus pour que le transport collectif continue à fonctionner bien. On peut faire du verdissement. Donc, on va se servir de l'infrastructure du béton qu'on va couler pour sécuriser les intersections. On va pas faire des îles de béton. On va faire une bordure et on va verdir. On a verdis plus de 1000 mètres carrés comme ça, juste avec le rêve sur la rue Saint-Denis. 70 arbres ont été plantés, dont une bonne quantité au milieu de la rue. Ça se voit beaucoup, des grands boulevards avec des terres pleins centraux qui sont plantés. Mais souvent, ils sont bétonnés et plantés de lampadaire simplement. Mais là, on a vraiment voulu... Donc, par la piste cyclable, on vient transformer l'allure de la rue, l'ambiance de la rue. On vient verdir parce que, je veux dire, à chaque fois qu'on plante un arbre, on fait un gain incroyable pour un paquet de choses autour de l'environnement. Je suis certaine que vous connaissez bien tous les bénéfices que nous apportent les arbres en ville. Et comme je disais, on sécurise les intersections. Peut-être aller à la prochaine diapo. On a... Bon, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'on voit en rouge, c'est le réseau express vélo qui est prévu d'être aménagé dans les cinq prochaines années. Et on voit qu'on est allé, donc, pas mal à l'extérieur des quartiers centraux, qui sont ce qu'on voit plus densément au cœur de l'île. Donc, au nord, c'est Henri Bourassa. À l'est, c'est Lacordaire. Au centre de l'île, c'est Jean-Talon. Donc, c'est des grandes artères. C'est des énormes défis. C'est pour ça qu'on est content d'avoir des équipes qui sont créatives, qui cherchent des bonnes solutions. Mais c'est énormément de travail, évidemment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup d'acquis sur ces rues-là qui doivent être modifiés, redistribués. Donc, il y a aussi un travail de communication, un travail politique aussi, un travail de prise en compte des besoins de tout le monde qui est fait. C'est une grosse machine, faire des pistes cyclables pour que ça se passe bien. C'est beaucoup. Beaucoup de gens sont impliqués, mais heureusement, c'est beaucoup de gens qui y croient. Puis, comme je disais au début, le momentum est meilleur que jamais. C'est facile d'expliquer maintenant c'est quoi les bienfaits d'une piste, surtout quand on a réalisé Saint-Denis et que les gens peuvent voir comment ça se passe, peuvent voir qu'il n'y a pas l'hécatombe, par exemple, commerciale qui est annoncée. Au contraire, depuis l'ouverture du Rêve, les données économiques démontrent que le commerce de rue va bien sur Saint-Denis, va mieux que sur des comparables proches où on n'a pas mis de pistes cyclables. Donc, il n'y a pas que le... On ne peut pas attribuer ce succès-là seulement au Rêve sur Saint-Denis, par exemple, mais certainement, il n'y a pas nuit et probablement qu'il y a même aidé. Prochaine diapo. Des petites statistiques, c'est intéressant. Là où on n'avait pas de comptage, pas de pistes cyclables sur un axe à Montréal, on a compté, bon, une moyenne de 6 000 passages. Il y a plusieurs journées où on est au-delà de 7 000 passages à certains points de comptage sur le Rêve-Saint-Denis. On est arrivé à 2,5 millions de passages depuis un peu plus tard que son ouverture. C'est énorme. C'est beaucoup de gens qui ne faisaient pas de vélo, qui ont pu commencer à en faire grâce à l'infrastructure. Ils ont des témoignages. On ne finit plus de les entendre, de dire je ne pensais pas pouvoir me déplacer en vélo, ni moi, ni moi avec mes enfants, mais maintenant avec le Rêve, c'est facile. Et la statistique qui manque sur cette page-là, c'est les passages hivernaux. On a une rétention d'à peu près un cycliste sur six. Avant, on était à un sur dix il y a quelques années. On a des journées en janvier où on a eu plus de 1 000 passages sur le Rêve-Saint-Denis. Donc, le vélo, l'hiver, c'est une excellente option pour se déplacer en ville. Et quand on a l'infrastructure pour, c'est d'autant plus facile. OK, prochaine diapo. Ici, on a un exemple d'une intersection. C'est le coin de la rue Laurier-Saint-Denis. Donc, on voit un peu les aménagements qui sont faits pour sécuriser l'intersection, pour tout le monde, des interdictions de virage, par exemple, pour limiter les sources de conflits, les sas-vélos pour que tout le monde ait sa place pour attendre sa lumière, les cycles qui permettent aux cyclistes et aux piétons de passer sans risquer de se faire tourner dessus par les virages à droite, dans d'autres cas. En tout, c'est 59 intersections qu'on a sécurisées le long de Saint-Denis. À chaque fois qu'on fait des aménagements cyclables comme ça, c'est le gros du travail. Ce n'est pas d'aller planter les bolards et de faire le marquage entre les intersections. C'est vraiment le travail aux intersections qui est le plus sensible, le plus important. C'est là que la grosse majorité des collisions ont lieu. C'est aux intersections. Et donc, voilà, prochaine diapo. Ça, c'est un projet qui a été annoncé récemment qui va être réalisé cet été. C'est la rue Christophe-Colomb, qui est un autre grand axe nord-sud important à Montréal. Quand même pas mal plus à l'est de Saint-Denis, une bonne douzaine de coins de rue plus à l'est. Une rue qui est essentiellement résidentielle. Trois écoles primaires donnent dessus. Une école secondaire aussi. Une rue, donc, qui est très large. On a six voies, deux voies de stationnement et deux voies de circulation par direction. Donc, on va venir de la même façon qu'on le fait pour Saint-Denis, mettre des pistes unidirectionnelles de chaque côté. Tout le long, donc, c'est un 7 kilomètres continu qui va être ajouté pour les déplacements. On passe dans le cœur des quartiers. C'est des quartiers qui sont très, très denses. Causemont-Villeray jusqu'à Anisic et jusqu'au Parc-Laurier dans le plateau Mont-Royal. Encore une fois, une trentaine d'intersections qui vont être sécurisées. C'est une rue qui est connue pour... Je dis qu'elle est connue. On a recensé dans les cinq dernières années 95 collisions de tous types le long de l'axe Christophe-Colomb. Mais à Montréal, la carte des points de collision, c'est répandu partout. Toutes les intersections sont semblables. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Ça fait... Partout où on vient sécuriser, ça a un effet positif. Et ce qui est intéressant quand on vient enlever une voie de circulation, c'est qu'on vient vraiment aider les automobilistes à respecter la limite de vitesse. Même si on met un panneau 30 km heure, même s'il est gigantesque, même s'il clignote, c'est très difficile. Vous le savez certainement, d'obtenir des photos radars de la part du MTQ. Et quand la rue est large, bien, n'importe quel humain assis dans une voiture a beaucoup de difficulté à respecter un 30 ou même un 40 km heure. Quand on a juste une voie, qu'elle est plus étroite, qu'on croise la circulation dans le sens inverse de plus près, c'est beaucoup plus instinctif de ralentir. C'est apaisant pour tout le monde et c'est ce qui fait que la rue devient sécuritaire pour tout le monde et aussi pour les gens dans les voitures qui vont avoir moins tendance à aller vite et donc à risquer des collisions. Voilà. Prochaine... Ah, mais c'est ça... Peut-être... Attends, reviens un petit instant, Émilie, je m'excuse. Sur Christophe Collomb, c'est intéressant de noter que ça a été une de nos voies actives et sécuritaires, donc le grand programme spécial qui a été déployé en 2020, donc le premier été de la pandémie, pendant les grands confinements, où à la ville, on s'est dit, il faut qu'on offre à la population une façon de sortir, de jouer dehors et on s'est dit, on va relier tous les grands parcs de la ville par un super réseau cyclable. Donc, on a bonifié des pistes qui existaient déjà en les élargissant puis on en a ajouté, dont sur Christophe Collomb. Donc, pendant l'été 2020, on avait fait cet aménagement-là de façon vraiment légère. Ça s'est déployé en quelques semaines. Ça a été assez fulgurant comme déploiement et ça nous a permis d'avoir un espèce de grand projet pilote où on a pu même voir qu'est-ce qu'il fallait ajuster, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et de sonder la population aussi. On avait eu un 85 % des riverains qui étaient en faveur du maintien, enfin, du retour de cet aménagement-là sur la rue. Quand on vit sur cette rue-là, c'est tellement apaisant d'avoir deux fois moins de voies de circulation, de vitesse. Donc, les gens, depuis qu'on a annoncé, la réception, elle est excellente. Les gens sont très contents du retour de ces pistes-là sur Christophe Collomb. On peut continuer. J'en ai glissé un mot sans la nommer. La Vision Zéro, vous en avez entendu parler certainement. À Montréal, on l'a adoptée officiellement en 2019. On a créé le bureau de la Vision Zéro et on a eu notre premier plan d'action. Donc, rapidement, l'idée, c'est d'avoir zéro blessé et zéro décès et zéro blessé grave sur le réseau routier à Montréal en 2040, d'ici 2040. C'est un énorme chantier, évidemment. On le rappelle, la ville est construite pour la fluidité automobile. Donc, il faut changer beaucoup de choses. Et donc, les grands axes de la Vision Zéro sur lesquels les équipes travaillent, on a d'abord nos enjeux prioritaires, c'est-à-dire vraiment où sont les interactions, travailler directement sur les aménagements. Il faut que l'aménagement de la rue pardonne l'erreur humaine ou le mauvais comportement humain. Donc, comme je le disais, si l'aménagement induit une baisse de la vitesse, on vient d'avoir une collision qui crée un blessé au lieu de causer un décès. Ensuite, la planification, donc vraiment travailler avec une vue plus globale, chercher à limiter, à diminuer l'exposition au risque. Et ça, c'est important de le dire. Souvent, les élus, on va réagir à une collision. Il y a eu un décès au coin de cette rue-là. Là, on va envoyer les équipes et on va faire des modifications à ce coin de rue-là. Puis à chaque fois, ça se répète parce que chaque coin de rue est pareil. Donc, au lieu d'y aller comme ça à la pièce, vraiment penser de façon globale comment est organisé notre réseau. C'est quoi les causes des décès? C'est pas... Les aménagements sont pareils partout. Donc, comment on peut venir changer ça? Donc, intervenir à... C'est ça. Sur l'exposition au risque. Troisième axe, évidemment, ça nous prend beaucoup, beaucoup de données. Il faut travailler avec de la connaissance pour être vraiment efficace. Donc, ça, c'est important de l'inclure dans le plan d'action. Et finalement, non moins importants sont tous les partenaires parce que la ville toute seule, elle a beau avoir toute la vision du monde, toutes les bonnes idées du monde, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui interviennent sur le réseau outil, qui l'utilisent, qui peuvent participer à sa planification. Donc, on a vraiment des comités avec toutes sortes de partenaires, je pourrais en nommer tout plein, les services d'urgence, la police, l'NTQ, la STM, les personnes en situation de handicap, autant de motricité que visuelle, les gens qui travaillent pour Piteau Québec et Vélo Québec pour les usagers plus vulnérables et etc., etc. Donc, travailler en concertation, travailler en partenariat, c'est vraiment aussi fondamental pour arriver à notre objectif de la vision zéro. On continue rapidement parce que j'imagine que là, t'en passes, on a en plus des grands projets de mobilité active, de sécurisation de la marche et du vélo, des grands projets de transport collectif qui sont soit réalisés, soit en cours. on peut avancer, on va voir le premier qui est un exemple, la prochaine diapo qui est le Pouf! Le SRB P9, donc la rue P9 a été refaite, reconçue au complet, donc aussi à la faveur de, on en a profité pour refaire nos infrastructures souterraines qui étaient en fin de vie dans la plupart des rues de Montréal et donc on a vraiment ajouté un service extra-structurant qui déplace des milliers de personnes par jour en mettant le service d'autobus au centre de la rue avec des quais de débarquement, des traversées sécuritaires pour tout le monde et là, on a un axe nord-sud dans l'est de Montréal qui est devenu extraordinaire en termes d'efficacité du transport collectif. C'est bien moins cher qu'un métro et quand même vraiment, vraiment efficace en termes de personnes déplacées. Le prochain qui est en cours de construction sur la prochaine diapo, c'est le REM, le Réseau Express métropolitain. Ce n'est pas un projet de la Ville de Montréal, vous le savez, ça vient de partenaires extérieurs, mais la Ville est quand même, on est vraiment content que ce projet-là soit en déploiement. En ce moment, on attend les premières lignes qui sont plus vers l'ouest, vers la rive sud de Montréal mais bon, il y a un travail qui se fait pour desservir l'est aussi et un autre grand projet aussi qui est sur la prochaine diapo qui est porté beaucoup par Québec, c'est le prolongement de la ligne bleue. ça fait des décennies qu'il y a peu de prolongement de lignes de métro à Montréal et celui-là de la ligne bleue dans le nord-est de l'île est attendu. Donc ça, c'est lancé, c'est en cours, les travaux ont débuté pour qu'on ait ces nouvelles stations-là dans le nord-est de l'île. Dans les trois, dans tous les cas, quand on a des grands projets comme ça de transport collectif, c'est vraiment important de penser à l'interconnectivité. Je pense que sur la prochaine diapo, on en fait, que ce soit simple de passer d'un mode à l'autre, de débarquer du REM à la gare Kirkland et d'enfourcher un vélo pour se rendre à la maison au lieu d'avoir à faire ce dernier kilomètre-là entre la maison et la gare en voiture. On va éviter autour des gares d'avoir des océans de stationnement asphaltés. Donc, vraiment, quand on pense les gares, les nouvelles stations de métro, les nouvelles stations du REM, on ajoute du stationnement vélo, on ajoute des infrastructures vélo, on a annoncé la construction d'une passerelle au-dessus de l'autoroute 40 dans l'Ouest Island, justement, pour que ce soit facile à pied ou en vélo d'aller rejoindre la gare et donc de ne pas avoir à ce que chaque individu dans la maison possède une voiture pour se rendre à la gare selon ses horaires. C'est important de le planifier comme ça parce que même si en ce moment les comportements n'existent pas, sont difficiles à adopter, nous, on construit la ville pour les 50-100 prochaines années et donc il faut la construire pour ce qu'on vise et non pas pour satisfaire les besoins tels qu'ils sont exprimés actuellement parce que c'est pas viable comme façon de fonctionner pour les transports. Donc, mais voilà, ça fait un peu le tour de toutes sortes de choses dont je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui se fait à Montréal actuellement. Nous, on est vraiment, vraiment sérieux quand on dit qu'on veut changer la ville, qu'on veut adapter la ville, qu'on veut la ramener à une échelle humaine, une échelle soutenable, viable. on avait la COP15 sur la biodiversité en décembre et ça a été vraiment l'occasion pour nous, pour la mairesse de lancer un appel, 15 engagements en faveur de la biodiversité mais du climat en général et il y a eu des dizaines de métropoles à travers le monde qui y ont adhéré. donc on veut continuer à être leader dans ce sens-là à l'échelle du monde mais aussi à l'échelle canadienne, québécoise. Les choses se passent ici, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait évidemment mais quand même à un rythme de transformation qui ne s'est pas vu depuis longtemps et voilà. J'ai vraiment hâte de lire le manuel de la conseillère que vous lancez aujourd'hui et puis n'hésitez pas tout le monde si jamais il vous est resté des questions si vous avez besoin d'éclaircissement ou quoi que ce soit vous pouvez m'écrire c'est pas dur de trouver mon adresse grâce à un moteur de recherche et ça vous fera plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marianne. C'était vraiment super à entendre le tout j'étais j'étais cycliste hivernale lorsque j'habitais à Montréal puis c'était pas mal intense donc je suis contente d'entendre que ça s'améliore puis qu'il y en a plus aussi il n'y en avait pas beaucoup je crois Alors c'est plus grand on a des éventations de 300% à certains compteurs des passages entre mai et janvier wow super des gens qui restent qui continuent à faire du vélo l'hiver c'est devenu c'est devenu banal de croiser des cyclistes même quand il neige ben voilà merci Super merci donc Félix-Antoine et Ricardo je ne sais pas qui commencent avec la présentation mais je vous passe le micro Merci Est-ce que je partage mon écran? Oui je le vois bien Excellent ok donc on va faire une présentation sur le guide des vraies structures cyclables à Ontario donc le Ontario Tropic Manual Book 18 le livre 18 Émilie nous a donné une belle introduction donc je ne vais pas prendre du temps avec ça donc le livre 18 ça fait partie d'une série de livres d'Ontario Tropic Manual qui favorisent l'uniformité de la conception l'opération et le traitement des dispositifs des systèmes de contrôle de transportation donc par exemple on a le livre 15 qui parle des aménagements de passage pour piétons le livre 12 qui parle des signes routiers et nous autres on va parler du book 18 et du book 18 développé par WSPA qui parle des infrastructures cyclables donc juste pour vous montrer la taille des matières du guide aujourd'hui on va parler de quelques parties du guide les caractéristiques des usagers les types d'aménagements cyclables le processus de sélection des aménagements et les intersections cyclables donc le premier guide du book 18 a été développé en 2013 et ça a changé beaucoup avec la version de 2021 on peut même voir par la page de couverture les photos où en 2013 on pensait plus à les bandes cyclables la vision zéro ça commençait juste à faire son chemin au Canada donc c'était pas c'était pas vraiment un concept qu'on pensait en 2013 mais maintenant l'accent du nouveau guide c'est vraiment des infrastructures séparées pour tous les âges et tous les niveaux d'habitude donc on a des intersections protégées des pistes cyclables séparées donc au début du guide on parle vraiment des types de cyclistes l'aménagement des cyclables traditionnels c'était vraiment qualifié pour les cyclistes intéressés et confiants ou expérimentés et confiants donc des gens qui avaient plus forte une tolérance au stress routier mais pour développer le vélo comme moyen de transport dans nos villes on doit mettre l'accent sur le cycliste intéressé mais inquiet donc les enfants avec ses parents les personnes âgées des personnes avec mobilité réduite donc cette philosophie de all ages and abilities implique que les infrastructures qu'on met maintenant doivent être confortables pour tout le monde pour offrir un accès équitable aux destinations clés dans la ville donc en chapitre 4 du guide on parle vraiment des types de voies cyclables donc quand on regarde la circulation motorisée de la rue si on a un débit plus faible ou une vitesse inférieure on peut avoir un petit peu moins de séparation donc on peut avoir des voies partagées dès qu'on a un débit plus élevé ou des vitesses plus élevées de circulation motorisée on veut faire plus de séparation soit visuellement ou physiquement donc le guide parle de différents types de voies séparées donc les voies séparées physiquement sont des voies réservées aux cyclistes qui sont séparées par la circulation motorisée par des éléments physiques soit horizontaux comme des bordures ou verticaux comme une piste cyclable qui est élevée au niveau du trottoir ou à mi-niveau donc les voies séparées physiquement sont des pistes cyclables et les sentiers polyvalents où est-ce qu'on pourrait avoir des piétons des cyclistes aussi des usagers en patins ou planches à roulettes ensuite on a les voies séparées visuellement donc cela c'est c'est des espaces désignés pour les cyclistes mais sans séparation physique donc on a de la peinture ou peut-être une voie de stationnement ou sur les rues ascensionnées qu'on pourrait mettre des bandes cyclables à contresens aussi comme ça les gens en vélo peuvent circuler dans deux côtés ensuite on a les voies partagées donc ici c'est où est-ce que les cyclistes et les véhicules à moteur partagent l'espace dans la chaussée donc on a les vélo-rues des chaussées désignées des bandes cyclables suggérées ou dans les milieux rurales on a des accotements asphaltés qui sont partagés par des piétons les cyclistes ou même l'arrêt des véhicules donc ce n'est pas vraiment une bande cyclable nécessairement donc pour choisir on a quelques outils dans le guide pour choisir les types d'aménagement donc cet outil-là c'est un homogramme où est-ce qu'on a on regarde le débit des véhicules et la vitesse des véhicules donc si on a un débit plus fort ou une vitesse plus haute on veut séparer physiquement donc ici on a des milieux partagés des milieux des bandes cyclables avec la peinture ou des milieux physiquement c'est pareil comme des pistes cyclables on a même un outil similaire pour les milieux ruraux parce qu'on parle des accotements asphaltés soit avec tampons ou sans tampons donc cela nous donne une idée comment sélectionner le type de voie cyclable ensuite on a quelques outils pour faire une évaluation détaillée donc dès qu'on a on a choisi le type de voie cyclable on pourrait regarder la prochaine étape un inventaire des conditions spécifiques du site donc on pourrait regarder la fréquence des intersections l'activité des piétons la composition des véhicules est-ce qu'on a plus de camions plus d'autobus et ça nous aide à confirmer le type d'installation approprié pour le corridor le guide a aussi d'autres outils pour sélectionner des méthodes de séparation physique donc on parle des pistes cyclables on a plusieurs options soit une bordure en béton à défabriquer des déliniateurs donc cette table-là nous donne des options de séparation et elle nous donne nous montre comment ça varie en termes de degrés de protection le coût la valeur esthétique et d'autres acteurs donc si vous allez dans le guide on aurait une page comme ça avec des graphiques et des tableaux suggérant les dimensions d'aménagement pour chaque type de de piste cyclable ou de bande cyclable dépendant du contexte donc une fois oui je vais prendre par ça d'ici donc une fois qu'on a sélectionné le type d'aménagement en tronçon donc entre les carrefours et intersections il revient quand même une problématique lorsqu'il y a une rencontre entre les différents modes parce que là on vient de parler de séparation physique séparation visuelle partage de la chaussée mais même si on fait de la séparation physique une fois qu'on arrive dans un carrefour tout le monde se retrouve au même endroit donc il y a certains principes qu'on veut appliquer à la conception des intersections et en ordre d'importance la première ça va être de réduire la vitesse pratiquée par les conducteurs à l'intérieur du carrefour ensuite de séparer les conflits à haut risque soit de manière spatiale donc à différents endroits ou temporel donc si on a un feu de circulation par exemple on va avoir une phase différente pour les véhicules routiers et les cyclistes ou les piétons ensuite maximiser la visibilité entre les usagers donc c'est vraiment important que tout le monde puisse se voir dans le carrefour pour s'assurer évidemment d'éviter des collisions utiliser une conception qui est claire et uniforme on veut sur l'ensemble de notre réseau que la signalisation le marquage au sol puisse être compris et prévisible pour les utilisateurs et utilisatrices finalement puis c'est vraiment en dernier lieu minimiser les délais donc les conditions de circulation de s'assurer que ces carrefours-là soient fonctionnels au niveau de la circulation donc lorsqu'on arrive aux approches des carrefours il y a deux choses qu'on peut faire typiquement c'est soit éloigner l'aménagement cyclable du carrefour donc faire une conception en retrait ça, ça a l'avantage de permettre au véhicule de ralentir de s'assurer qu'on a une bonne visibilité comme on voit dans l'image à droite on va vraiment s'assurer d'avoir une bonne visibilité autour du carrefour cela dit ça nécessite généralement plus d'espace donc il y a l'option aussi de faire un carrefour où est-ce que la piste cyclable dans ce cas-ci elle est adjacente donc là à ce moment-là plutôt que d'avoir des conflits qui sont perpendiculaires ça va être parallèle à la chaussée et justement en se rapprochant de la chaussée donc en ne laissant pas un espace entre les deux on va quand même améliorer la visibilité des usagers au carrefour on a un exemple ici justement d'un passage adjacent donc vous voyez il y a une bande plantée avec des arbres ce qui peut justement nuire à la visibilité cela dit c'est important d'en mettre mais une fois qu'on arrive au carrefour on rapproche les usagers du carrefour puis on enlève ces obstacles-là pour s'assurer d'avoir une bonne visibilité et ensuite ici on a un exemple et on a une vidéo de cette intersection-là qui est vraiment un carrefour protégé donc là vous voyez les approches sont éloignées du carrefour lui-même donc ici les prétons ont priorité ensuite on a une face pour les cyclistes on a un îlot de protection au carrefour pour empêcher l'empêtement des véhicules on a des traverses qui sont plus larges que les minimums exigés par la norme puis ça ça va en fonction des débits qui sont attendus évidemment de séparer les phases donc d'éviter les conflits justement on parlait de séparation dans le temps tout à l'heure ici on a une zone pour que les gens puissent attendre sans bloquer les gens qui vont tout droit et ici une bordure surmontable pour que les véhicules de promenade ne roulent pas à cet endroit-là mais que les véhicules lourds soient quand même capables de tourner parfait donc de retour à la présentation une transition qu'on va souvent voir dans les milieux urbains c'est le passage des nouveaux aménagements unidirectionnels qui sont généralement préférables aux aménagements bidirectionnels et de les connecter à des aménagements bidirectionnels existants donc ici c'est somme toute une modification du même thème de l'intersection protégée qu'on vient de voir tout à l'heure pour s'assurer que les usagers puissent traverser dans chacune des directions de façon sécuritaire et qu'il n'y ait pas de conflit au moment où la piste bidirectionnelle se termine en fait se transforme en unidirectionnelle ici on a aussi les îlots d'éviateurs ça c'est intéressant parce que historiquement c'est vraiment quelque chose qu'on voulait enlever parce que leur conception comme celui qu'on voit en haut à l'origine c'est un îlot d'éviateur où la voie de virage à droite elle est tangente à la circulation donc la visibilité elle n'est pas très bonne la vitesse aussi dans le virage va être élevée donc maintenant ce qu'on fait c'est des îlots d'éviateur intelligents où l'angle d'intersection va être beaucoup plus faible généralement à 70 degrés plus grand en fait pour s'assurer qu'on ait une bonne visibilité puis surtout forcer les usagers véhiculaires à ralentir à l'intérieur de ça puis pour contribuer à ça également bien là ici on a aménagé un passage surélevé qui a l'équivalent en fait d'un dos down allongé donc pour vraiment s'assurer que tout le monde ralentit et que les usagers soient au bon endroit qui a la meilleure visibilité possible à l'endroit où ils traversent sur le niveau d'éviateur ensuite les entrées chartières qui est également un point de conflit important puisqu'il y en a beaucoup plus que des carrefours donc dépendamment du débit qui est attendu on va faire différents traitements parce qu'évidemment on ne peut pas rendre chaque intersection la plus sécuritaire possible parce qu'à un moment il y a des contraintes de coût donc dans ce cas-ci on va avoir un traitement différent lorsque par exemple on a une entrée pour un bâtiment par exemple une école secondaire ou un centre d'achat un hôpital à ce moment-là on va mettre un traitement où il va y avoir du marquage vert pour vraiment que les immobilistes ne puissent pas oublier qu'ils vont croiser un aménagement cyclable à cet endroit-là de surcroît on va aussi le reculer pour la même raison qu'on le faisait dans l'intersection protégée tout à l'heure donc pour s'assurer que l'usager ralentit avant d'arriver au point de conflit et ce avec des rayons qui sont relativement faibles dans le cas des intersections à faible débit ça va simplement être un passage à noter qu'en Ontario puis ça bon à l'actuel on ne peut pas le faire au Québec mais c'est très intéressant c'est les triangles qui indiquent les CD de passage on n'a pas ça au Québec mais en fait ça ça signifie en Ontario et ailleurs qu'on doit céder avant de pénétrer dans un espace ensuite aussi pour contribuer justement à la sécurité de ces intersections-là et également de certains carrefours de faible envergure on voit ici par exemple l'accès à une rue qui mène ultimement uniquement à des maisons donc c'est vraiment la rue qui traverse l'aménagement cyclable et piéton plutôt que l'inverse donc en faisant ça on transmet vraiment le message aux automobilistes qu'ils pénètrent l'espace des autres usagers plutôt que l'inverse ce qui historiquement était fait sur le réseau routier ensuite lorsqu'on se retrouve à croiser un aménagement routier avec un lien perpendiculaire on voit à gauche un aménagement avec un îlot central refuge donc il y a une largeur qui permet aux gens d'attendre pendant leur traversée ça ce que ça permet c'est de gérer les conflits un à la fois donc il y a plus de créneaux qui vont être disponibles pour les usagers et surtout il y a moins de possibilités de faire une erreur de jugement donc de se lancer dans une traversée qui va être plus longue donc avec une exposition plus longue et où il va avoir plus de conflits à gérer donc à ce moment-là par exemple on veut traverser on regarde à notre gauche s'il n'y a personne on traverse la première on regarde à notre droite on traverse la deuxième une version améliorée de ces carrefours-là lorsque l'espace le permet c'est d'avoir une chicane à l'intérieur de l'élo médian ça ce que ça va faire c'est d'éviter que quelqu'un puisse de façon distraite traverser les deux les deux zones de conflit en un seul mouvement et surtout en fait vous le remarquerez en ayant cette chicane-là qui se fait toujours vers la droite on se retrouve en fait à positionner l'usager face à la circulation avec laquelle il va être en conflit donc encore une fois sur le principe de maximiser la visibilité entre les usagers ensuite on peut également surélever ces carrefours-là pour la raison que je mentionne tout à l'heure donc ça va forcer les gens à ralentir à noter au Québec on a une certaine problématique à savoir qu'il n'existe pas de moyens réglementaires de donner priorité à un cycliste à ce genre de passage-là seulement aux piétons donc on le voit ici justement dans l'exemple c'est priorité aux piétons seulement donc un cycliste qui veut avoir priorité doit descendre de son vélo malheureusement au niveau réglementaire il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre à cet égard-là ensuite les arrêts d'autobus c'est une zone de conflit qui est relativement importante c'est des conflits qui vont se faire généralement à plus basse vitesse et qui vont être moins forts en conséquence qu'un conflit par exemple avec un automobiliste et on peut contribuer justement à réduire la gravité de ces collisions-là et aussi à les éviter en créant les deux aménagements qu'on voit à gauche donc d'abord en laissant un espace où les gens peuvent attendre dans ce cas-ci il y a même un abribus qui est indiqué à l'intérieur de cet aménagement-là on a une chicane à l'entrée donc on force les cyclistes à ralentir et surtout en fait ça donne un espace pour que les cyclistes puissent prévoir la circulation des piétons parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui sort de l'autobus qui traverse directement l'aménagement cyclable ça laisse aucune chance aux cyclistes et aux piétons d'éviter donc encore une fois on met vraiment l'accent sur le fait de ralentir et d'augmenter la visibilité dans le deuxième exemple là où l'espace est restreint bien là il y a même mis un stop en fait qui a été prévu pour la zone de l'ébarquement d'autobus il y a aussi des passages surélevés qui peuvent être prévus on voit l'exemple à droite où l'aménagement cyclable est au niveau de la chaussée un enjeu que ça ça peut poser par exemple c'est pour la mobilité réduite dans ce cas-ci il y a une descente de trottoir mais dans le fond ça limite la perméabilité pour les usagers qui ont des enjeux de mobilité ensuite l'intersection de bretelles selon la vitesse on va varier notre traitement donc pour une bretelle divergente à haute vitesse que ce soit sur des grands boulevards ou sur des autoroutes parce qu'ailleurs au Canada sauf au Québec et en Ontario on peut circuler à vélo sur les autoroutes donc on va mettre des aménagements qui vont déplacer le conflit et qui vont avoir un angle de croisement de 65 à 90 degrés ça ce que ça fait c'est d'une part ça réduit le temps de traversée ou si ça augmente la prévisibilité des manœuvres et la visibilité entre les usagers ce qui est plus typique cela dit en milieu urbain c'est l'aménagement qui est à droite donc d'avoir une bretelle qui est à plus basse vitesse où le passage se fait en parallèle à ce moment-là encore une fois on va utiliser des mesures qui vont augmenter la visibilité du passage par exemple avec du marquage vert ça c'est des exemples justement d'interstaisons de bretelles donc on voit vraiment à gauche un milieu plus rural ou du moins périurbain et là la priorité elle est au véhicule routier parce que dans l'éventualité où on donnait priorité aux cyclistes il y aurait une possibilité que les automobilistes ne les voient pas avant donc c'est vraiment aux cyclistes d'attendre c'est justement en anglais wait for a gap donc d'attendre d'avoir un créneau pour traverser parce qu'il y a vraiment un enjeu de sécurité alors qu'en milieu urbain on veut donner priorité aux usagers actifs donc ici on voit un exemple où plutôt que du marquage vert on a répété le symbole vélo à la traversée justement d'une bretelle donc ça ici c'est des codes de figure je peux peut-être laisser Ricardo vu que ça c'est des projets que lui connaît mieux les mentionner je ne sais pas si on a le temps je vois que c'est déjà midi on a perdu quelques personnes mais on peut continuer pour les personnes qui peuvent rester quelques minutes puis répondre à quelques questions ok je peux juste montrer quelques exemples avant et après qu'on a fait en Ontario donc ça c'était la ville de Val on a ajouté des pistes cyclables on peut voir en 2019 les cyclistes étaient sur le trottoir donc ça c'était un projet où on a ajouté des pistes cyclables la peinture verte dans les intersections quelques aménagements avec les avec les transports publics comme que les comptes expliquaient aussi à London Ontario on avait cette rue-là d'Andos non en 2017 il y avait juste non en 2018 on avait juste des bandes cyclables ici avec la peinture verte mais on a ajouté une intersection protégée et des pistes cyclables sur sur l'autre rue aussi ensuite Alexandre-Antoine il y avait l'exemple à Montréal oui donc pour les gens de Montréal vous connaissez pas peut-être le coin c'est sur Saint-Hubert juste en bas de Rosemont au croisement de la bretelle des carrières donc une piste cyclable sur des carrières et à cet endroit-là on avait en fait c'est la fin d'un arrondissement donc on avait un aménagement cyclable qui pénétrait dans le territoire de Rosemont et qui se terminait là il y avait priorité aux véhicules et aucun aménagement donc on a prolongé la voie cyclable à l'intérieur ici et on est venu ajouter justement en 2021 il y a encore plus de délinéateurs à l'origine donc c'est vraiment un aménagement qui contraint les automobilistes dans une voie qui est plus étroite puis vous remarquerez justement qu'ironiquement on rapproche les cyclistes de la voie véhiculaire puis ça ce que ça fait c'est que ça nous permet d'aménager un croisement à 70 degrés on mentionnait tout à l'heure entre 65 et 90 donc de réduire la durée d'exposition puis augmenter la visibilité et à cet endroit-là justement je mentionnais tout à l'heure qu'il y a de la difficulté à donner priorité aux cyclistes dans ce cas-ci on a littéralement mis un arrêt pour les automobilistes au croisement de l'aménagement cyclable en plus d'améliorer la visibilité par l'ajout de la zone de la zone verte ça c'était tout pour vous super merci c'était vraiment cool de voir avec la carte l'aménagement année après année c'est vraiment intéressant merci donc j'ouvre aux questions il y a déjà une question dans le chat pour le Québec est-ce qu'il y a des projets de loi pour changer le code de la route pour la priorité des cyclistes ou le symbole pour céder le passage sur l'asphalte les triangles dont vous avez parlé Ricardo et Sélex Antoine est-ce que vous connaissez les projets de loi? non on n'est pas nous c'est sûr qu'on est plus dans la conception que dans la gestion on fait face à des enjeux politiques qu'on ne contrôle pas Marianne tout à l'heure parlait justement de la vision du désir de faire des changements nous on répond à ces demandes-là mais c'est certain qu'il y a des limites qui sont hors de notre contrôle néanmoins il y a des organismes au Québec par exemple Vélo-Québec qui font de la représentation pour pousser pour des changements puis c'est certain que si une firme comme nous était consultée on aurait des opinions sur les cas de réglementaire mais on n'a pas d'informations sur des problèmes de loi Merci Marianne Mais je pourrais je pourrais ajouter à ça que justement lundi la ministre Guilbeault était au déjeuner de Trajectoire Québec puis elle a montré de l'ouverture à revoir ce qu'il fallait revoir pour améliorer la sécurité à la parler donc c'est ça de la sécurité routière donc je pense que je l'ai dit quelques fois il y a peut-être un momentum aussi en tout cas le code de la sécurité routière a été revu en 2016 la dernière fois je pense qu'on est dû pour un autre tour de roue et comme l'a dit Félix-Antoine si on pouvait consulter le plus de gens possible peut-être que l'UMQ pourrait s'y mettre les élus municipaux on a vraiment le pouvoir de faire pression de se montrer mobilisés unis dans nos demandes l'ajout des triangles c'est une chose mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour que justement le poids de la responsabilité sur la rue soit inversée entre qui a le droit de faire quoi à quel moment donc avec Pétons Québec Vélo Québec il va y avoir du travail qui va être fait là-dessus c'est sûr que la ville va sortir mais on va trouver des façons pour se montrer notre poids municipal dans ces demandes-là parce que le MTQ il travaille à l'échelle du Québec puis des fois la sensibilité pour les milieux plus denses c'est moins présent s'il y a des gens parmi nous qui seront présents au congrès de l'AQTR dans les prochains mois WSP va faire une présentation sur je ne me souviens pas du titre exactement mais c'est sur le thème est-ce que le cadre normatif et réglementaire est une limitation à l'innovation en termes d'aménagement cyclable donc je vous y invite le cas échéant super merci il y a quelques commentaires dans le chat pour les personnes qui qui ne les ont pas encore vues j'ouvre pour d'autres questions une autre minute ou deux j'imagine que Marianne Ricardo et Félix-Antoine sont ouverts à des courriels de la part des élus locaux qui sont sur l'appel si jamais il y a des questions qui sont soulevées par la suite il y a une question à propos de la dernière photo je ne me souviens pas si c'était laquelle la dernière photo donc je ne suis pas certain je pense que c'est celle dans le tunnel puisque la personne parlait des lumières ça c'est Ricardo peut-être qui saurait mieux oui je n'ai aucune idée c'est pour moi qui habille cette photo-là je pense c'est la Colombie-Britannique mais je ne suis pas sûr pas de problème oui Jasmine on va partager l'enregistrement de l'appel puis ça inclut la présentation PowerPoint je ne sais pas si Marianne et WFP si je peux partager les oui parfait je vais envoyer le tout avec l'enregistrement de l'appel super donc merci beaucoup merci moi je dois vraiment quitter pour la suite de la journée tout à fait merci beaucoup à tous et à toutes ceux qui ont présenté puis ceux qui ont pris le temps de rester 10 minutes de plus pour l'appel encore désolé pour le lien qui n'a pas fonctionné c'était vraiment intéressant j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié puis bonne fin de semaine à tous bye bye merci merci Merci.